Bonjour, je suis Pascal Ostachy, le cofondateur du Projet Voltaire. Je vous remercie de nous suivre pour cette première web TV consacrée aujourd'hui au retour d'expérience des lycées qui utilisent le Projet Voltaire. J'ai le plaisir d'avoir en compagnie des représentants du lycée Sainte-Anne à Rouen, Jocelyne Perrier et Angélique Fernandez, ainsi que Hélène Bruno de la Salle du lycée Orsel à Oulain. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est notre première web TV, donc soyez indulgents, on déçue un peu les plâtres. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le Projet Voltaire a été mis en place dans vos établissements, comment il a été mis en place et avec quel résultat. Donc, si vous voulez bien, on peut commencer par vous, Hélène Bruno de la Salle, donc lycée Orsel à Oulain. C'est un lycée professionnel dans lequel nous accueillons des étudiants spécialisés en tertiaire au niveau CAP et Bac Pro, donc tout ce qui est commerce, vente, GA et RQ. C'est des jargons pour les non-connaisseurs, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais voilà, donc c'est tout ce qui est commerce, vente, gestion, administration, ainsi qu'accueil, relations clientèles. La problématique de départ, nous, qui nous a fait nous décider pour le Projet Voltaire, à plusieurs raisons en fait. La première raison, c'est que les élèves qui nous arrivent ont un niveau faible en français de manière générale, en orthographe, conjugaison et puis en enseignement général principalement. des difficultés qui se répercutent sur l'ensemble des matières. Le constat aussi qu'il y a beaucoup d'élèves dyslexiques. Et le souci de nos élèves également dans le monde professionnel, que ce soit pour la recherche de stage, pour les semaines de stage en elles-mêmes, et la recherche d'emploi après le diplôme. Donc pour l'embauche, on s'est aperçu qu'il y avait un certain déséquilibre entre le niveau écrit de nos élèves et le niveau oral, parce que moi, je suis professeure de vente dans cet établissement. Et autant nos élèves en stage, en magasin, en bac pro commerce, peuvent être excellents en vente. Quand il s'agit de faire un mail ou de rédiger un bon de commande pour le magasin, ben là, on leur enlève un certain nombre d'activités de ce genre, parce que le niveau écrit est insuffisant. Donc on a été vraiment alerté pour des tuteurs de stage. Donc il y a à la fois au niveau scolaire et au niveau professionnel, dans le cas de mon lycée, qui a fait que le projet Voltaire était vraiment adapté aux besoins des élèves. D'accord. Vous avez connu le projet Voltaire comment ? Ben en fait, il a été mis en place avant le lycée, dans le centre de formation dans lequel je travaille. Enfin moi, je n'interviens pas au centre de formation, mais dans l'établissement, il y a un centre de formation. Et c'est un enseignant de français qui a mis ça en place pour ses alternants en 2014. Et c'est comme ça que moi, j'en ai entendu parler. Et il était très, très content de cette mise en place. Donc on l'a mis en place à partir de 2015 pour les lycéens. D'accord. Après, j'en ai moi aussi entendu parler, bien entendu, dans les médias. Le projet Voltaire, c'est quelque chose maintenant qui est connu. Donc ce n'est pas uniquement dans mon lycée que j'en ai entendu parler. Et vu le constat qu'on a fait, on s'est dit, c'est vraiment un outil qu'il faut qu'on utilise et qui est vraiment idéal pour nos élèves qui sortent de collège avec un niveau en matière générale, de façon générale, assez insuffisant. Bien entendu, il y a toujours des exceptions. Et moi, j'en ai entendu parler par l'intermédiaire des médias. Et puis, dès qu'on est un petit peu abonné à des newsletters un petit peu pédagogiques, on entend parler de ce genre de projet. D'accord. Et vous l'avez mis en place auprès de quelle population ? Alors, la mise en place au lycée Orsel, c'est un petit peu atypique pour ce qui s'est fait cette année, parce qu'en fait, moi, je l'ai mis en place dans le cadre d'un stage de préparation aux études post-bac. Donc, on a appelé ce stage Prépa BTS avec différents modules. Et c'est un stage qui a lieu pendant les vacances scolaires. Donc, moi, mon projet Voltaire a été mis en place en dehors des cours, en dehors de la classe, en fait, pour cette année et pour l'année précédente. Donc, ça fait deux années de suite. Dans le cadre de ce stage Prépa BTS qui part d'un volontariat des élèves qui s'inscrivent à ce stage pendant les vacances scolaires pour ceux qui veulent poursuivre leurs études. Donc, on avait vraiment ciblé les terminales, les élèves de terminales. Et quand j'en ai parlé, moi, bon, dans le lycée, on en a un petit peu discuté. J'en ai parlé à mon chef d'établissement en disant, il faudrait que tous les élèves aient droit à ça parce qu'il n'y a pas que les terminales qu'on ait besoin. Et donc, pour l'année prochaine, on le généralise à l'ensemble de l'établissement. D'accord. Voilà. Mais donc, moi, nous, c'était vraiment un projet de petite envergure avec une dizaine d'élèves dans le cadre de ce stage. Donc, c'est un petit peu spécifique quand même. Et si j'ai bien compris, c'est un stage dans lequel il n'y a pas que de l'orthographe. Exactement. Il y a plusieurs modules. Il y a de la méthodologie, il y a de l'anglais, il y a de la culture générale. Et puis, il y a le projet Voltaire que j'ai voulu greffer. J'ai voulu faire un module spécifique parce que c'est un vrai besoin pour les élèves qui veulent aller en BTS ou en faculté, ce qui est un petit peu plus rare pour des lycées improfessionnels, mais on en a, qui font des formations post-bac et pour lesquelles le niveau d'écriture est beaucoup trop faible par rapport à des lycéens qui sortent de lycée technologique ou de lycée général. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça a été mis en place, les inscriptions et puis le suivi, qui fait le suivi ? Alors, c'est moi qui ai pris en charge ce projet. C'est-à-dire que, donc, c'est une fois que mon univers Orcel était créé, c'est moi qui ai créé ma sphère. Donc, je n'avais qu'une seule sphère avec un groupe Prépa BTS. C'est moi qui ai mis les élèves au travail en présentiel au cours du stage. Donc, on a fait trois fois une heure ensemble. Après, l'objectif, bien entendu, était de les mettre en autonomie, en travail individuel chez eux. Et c'est donc moi qui ai suivi aussi, qui ai consulté les statistiques. J'étais la seule, en fait, personne référente. D'accord. OK. Donc, si je comprends bien, ils ont passé quelques heures avec vous... Pour les lancer. Pour les lancer sur le projet Voltaire. C'était un peu... Voilà. Et après, étant donné que c'est des élèves qui étaient volontaires et qui veulent poursuivre leurs études, je me suis dit, de manière un peu naïve, ils vont travailler tout seuls chez eux. On va en venir après, la motivation et le résultat. Vous comprenez que je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Et là, oui, l'objectif, c'était de leur faire prendre conscience sans les décourager de leur niveau. D'ailleurs, l'évaluation initiale n'était pas très, très bonne. Leur faire prendre conscience de leur niveau et surtout de les encourager à progresser avec un outil qui est ludique, qui est pratique, qui est facile à utiliser, qu'on peut utiliser 24 heures sur 24 s'ils peuvent faire ça à la nuit le dimanche. Donc, l'objectif, c'était ça, c'était de mettre le pied à l'étrier pour qu'ils prennent conscience déjà du besoin et qu'après, en fonction de la motivation de chacun, qu'ils fassent quelque chose pour améliorer leur pourcentage d'acquisition des règles. Voilà. Enfin, des fondamentaux. OK. Voilà. Parce que vous, vous pensez que... Donc, ils ont quel âge ? Ils ont 17-18 ans ? Ben, voilà, 17-18 pour les élèves de terminale, oui, c'est à peu près ça. 17-18-19, oui. Vous pensez que la motivation... Le problème souvent des lycéens, de manière générale, c'est de... pas de vivre au jour le jour, mais un peu. Ils ont beaucoup de mal à anticiper, à se projeter en BTS, ou à se projeter dans les études futures, ou à se projeter dans un emploi. Et pour eux, l'orthographe, c'est le cours de français du collège, bon, c'est les dictées. Et ils ne se rendent pas compte de l'impact des lacunes qu'ils peuvent avoir à l'écrit, et de l'impact de ça quand ils... Et c'est vrai que certains se rendent compte. Moi, j'ai des élèves en première ou en terminale qui me disent, quand je dois faire un mail, c'est mon tuteur qui va aller... Je fais le mail au tuteur qui envoie au client. Je ne peux pas écrire directement au client, parce qu'il y a des fautes d'orthographe, et on ne peut pas se permettre de laisser passer ça. Donc certains en prennent conscience, bien entendu. Mais la difficulté, c'est qu'ils ont du mal à se projeter à moyen terme. Moi, je pense que c'est un petit peu ça qui fait que la motivation n'est pas toujours aussi importante qu'espérée par le professeur. Est-ce que nous, quand on avait 17-18 ans, est-ce qu'on arrivait à se projeter mieux ? Pas forcément. Non, non, c'est... Et puis, bon, je ne sais pas. Et donc, en termes de suivi, d'accompagnement, j'ai compris que vous aviez accompagné au début pour les lancer. Ensuite, ils étaient en toute autonomie. Déjà, pour les lancer, ils ont fait ça sur les ordinateurs, j'imagine ? Exactement, ordinateurs de lycée. D'accord. Après, ils font ça à la maison, c'est ça, à la maison avec leur tablette ou leur smartphone. Oui, très peu ont utilisé le téléphone. Plutôt l'ordinateur à la maison. D'accord. J'avais pourtant dit, le téléphone, c'est pratique dans les transports en commun, mais il y a d'autres concurrents, comme les réseaux sociaux, par exemple, qui font qu'ils n'ont pas passé le pas de mettre ça sur leur téléphone. Leur téléphone, c'est tellement un objet personnel qu'ils n'ont pas encore réussi à mettre le Voltaire dans leur smartphone. Ça viendra peut-être un jour. Oui. Donc, on voit les statistiques qui montrent qu'il y a une progression très forte de l'utilisation du projet Voltaire sur smartphone chez les étudiants. Au début, c'était faible. Pour ces raisons-là, je pense, parce que le smartphone est plutôt perçu comme un outil ludique, sympa, un peu privé. Et personnel, pas scolaire. Et la sphère scolaire, il y a une porosité qui est en train de se faire entre la sphère scolaire et la sphère privée via le smartphone. Donc, c'est quelque chose, c'est une progression naturelle. En termes de suivi, justement, ou d'accompagnement, une fois que vous les avez lâchés chez eux, ils étaient lâchés ou il y avait quand même un lien ou des rendez-vous ? Moi, j'étais en lien avec eux. Et c'est vrai que moi, je suivais leur pourcentage des réussites et puis leur temps de connexion. Donc, moi, après, j'ai fait des relances. Alors, tous ces élèves étaient dispersés dans plusieurs classes. Donc, ce n'était pas forcément mes élèves. Donc, je ne les voyais pas au quotidien. Comme c'est des élèves de 4 terminales différentes, ils ne se connaissaient pas forcément entre eux non plus. Donc, ça a été peut-être une petite difficulté qui a fait que moi, je ne les voyais pas en cours. Donc, je les ai suivis, mais à distance. Et je pense que ça ne suffit pas de suivre à distance. Il faut un contact face à face. Je pense que ça aurait aidé. Voilà. Après, en plus du suivi à distance, c'est vrai qu'il y a l'aide des enseignants. Moi, j'ai un petit peu travaillé avec les enseignants de la classe pour leur dire, tiens, un tel, un tel, un tel était sur Voltaire. Ça serait peut-être bien de voir où il en est, les difficultés, tout ça, s'il y avait besoin de rebooster un petit peu l'élève. Après, moi, j'ai deux enseignants qui sont venus me voir en me disant, mais le bac blanc est bien meilleur, la rédaction est bien meilleure, je vois les faits. Donc, en ce qui concerne les résultats, j'anticipe peut-être sur la question d'après, parce qu'après le suivi, il y a les résultats. En ce qui concerne les résultats, c'est vrai que sur la moitié du groupe, il y a eu des effets visibles qui se sont vus. Moi, il y a un enseignant qui m'a dit, mais c'est incroyable, il y a beaucoup moins de fautes. Elle a pris conscience qu'il fallait faire attention. Je pense que les élèves ne se concentrent pas spécialement sur l'orthographe dans leur copie, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas un barème, où il n'y a pas de points attribués à l'orthographe. Dans les épreuves, en tout cas, que nos élèves passent. Et du coup, ils n'y font pas attention. À partir du moment où ils ont été travaillés sur Voltaire, je pense que ça les a alertés. Et naturellement, ils font un peu plus attention. Et ils écrivent mieux, même sans avoir validé telle ou telle règle. C'est des choses qu'ils savent et qu'ils n'appliquent pas forcément quand ils écrivent, parce qu'ils sous-estiment l'importance d'écrire correctement, orthographier. D'accord. Voilà. En termes de suivi, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres, par exemple, vous nous disiez avoir été déçus par leur application, peut-être de manière hétérogène, je ne sais plus, peut-être qu'ils ont... Certains sont un peu plus appliqués que d'autres. c'est très hétérogène. Et vous avez pué nous dire, par exemple, vous nous dites que la moitié de la population a vraiment progressé, de manière manifeste. Est-ce que vous sauriez nous dire à peu près le nombre d'heures passées par ces... C'est entre 5 et 10 heures en moyenne. D'accord. Et les pourcentages, au départ, après l'évaluation initiale, il y en a qui n'étaient même pas à 20%, qui étaient à 17, 18% et qui ont terminé à 60, 70... Enfin, qui ont terminé. Ils n'ont pas fini. Ils sont censés terminer en février 2018. Donc, ils ont encore le temps. Mais il y en a qui ont vraiment bien amélioré leur pourcentage d'acquisition des règles. Après, moi, le fait de mettre en place ce projet dans le cadre d'un stage pour les vacances scolaires, les élèves se sont dit une fois que le stage est fini, Voltaire est fini. Moi, j'ai eu cette difficulté-là que je n'aurai pas l'année prochaine. L'année prochaine, on généralise à l'ensemble du lycée et ce projet va perdurer de septembre à juin ou quasiment, ou à mai parce qu'après, ils sont en stage. Donc, ça sera plus facile pour le suivi et je pense qu'ils ont besoin d'un certain temps. Ils n'ont pas l'intention de se connecter tous les jours et là, on avait un stage d'une semaine donc forcément, ils ont un petit peu eu du mal à intégrer le stage Voltaire dans leur quotidien en dehors du stage prépa BTS. En fait, l'exemple de déploiement que vous me présentez est un exemple assez atypique dans un lycée et j'ai envie de dire extrême. Là, vous avez vous avez grimpé l'Everest par la face nord. Ah bon, à ce point-là ? Ah oui, parce qu'effectivement, prendre des lycéens pendant une semaine et après les lâcher parce que, bon, à part, peut-être que vous avez envoyé quelques mails. Oui, c'est difficile à distance. Mais vous ne les teniez pas. C'est vachement compliqué parce qu'à cet âge-là, effectivement, il y a une certaine insouciance et c'est bien normal et de se dire, voilà, moi j'ai fait mon stage, j'ai fait mon stage pour me muscler, pour accéder aux études supérieures. le stage est fini, c'est fini, quoi. Donc, c'est déjà, c'est humain et vous avez réussi à nous en sortir. Ils ont réussi à s'en sortir, alors peut-être pas tous, au moins la moitié et c'est pas mal. Juste, je vais le parler avec une étude du CNRS qui a été publiée il y a deux mois et donc le CNRS a fait une étude pendant trois ans pour mesurer, pour voir s'il y avait une incidence sur les progrès qu'on pourrait réaliser en orthographe, est-ce que progresser en orthographe permet de mesurer des progrès ailleurs ? Donc, ils ont fait cette étude-là et comme méthodologie, ils ont pris le projet Voltaire, ils ont pris une population d'étudiants, ils ont coupé la population d'étudiants en deux, ils ont donné le projet Voltaire à tout le monde mais sur une moitié de cette population, ils ont fait un accompagnement, c'est-à-dire, ils ont mis en place une communication, un lien pour leur dire il faut y aller, c'est important, etc. et sur l'autre moitié, ils n'ont rien fait, ils ont dit, voilà, vous avez le projet Voltaire, on vous fait confiance, c'est pour vous, c'est pour votre avenir, et bien la moitié où rien n'a été fait en accompagnement, il ne s'est rien passé, donc on n'a mesuré aucun progrès en orthographe et sur la moitié sur laquelle il y a eu cet accompagnement, il y a eu des progrès notables mesurés en orthographe et mieux que ça, des progrès de 0,5 à 1 point sur toutes les autres matières. Ah ben, c'est ce que je voulais dire, ça ne concerne pas que le français, bien entendu, dans beaucoup de matières, les élèves rédigent. Oui, mais même au-delà de la rédaction, il semblerait que la maîtrise, enfin, une progression dans la maîtrise dans l'écrit de sa langue maternelle permette d'ouvrir des chakras sur d'autres choses et on mesure des progrès ailleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis, la situation dans laquelle vous l'avez lancée, c'est une situation assez périlleuse et extrême et bon, vous en êtes sorti, du coup, l'an prochain, ça va être carrément un bon succès alors. L'année prochaine, oui, ça c'est tapis rouge. C'est encourageant. Non, mais c'est vrai que ce n'était pas les meilleures conditions, ça c'est sûr et certain. Mais bon, et l'autre frein que j'ai rencontré, je ne m'attendais pas à ça, c'est qu'une fois qu'ils ont décroché leur BTS, il y en a qui sont déjà inscrits dans des établissements, donc ils se sont dit, c'est bon, j'ai ma place en BTS, je poursuis mes études, le stage est fini, l'objectif c'était de décrocher une place en BTS, donc je l'ai, donc j'arrête tout. J'ai été un petit peu confrontée à ça, sans qu'ils ne me l'avouent pas comme ça, bien entendu, mais on sent qu'ils relâchent et qu'ils relèvent le pied en consultant les temps de connexion, on voit que ça s'arrête à une date et puis voilà. Ça va être intéressant de voir justement la différence d'appréhension du projet Voltaire l'année prochaine avec ce que vous allez mettre en place dans un cursus peut-être un peu plus classique et cadré scolairement, là c'était extra scolaire, donc voir ce que ça va donner, ça permet de... Même si on ne veut pas le mettre trop scolaire, on veut garder ce côté ludique, ce côté challenge, ce côté... On va voir comment on met ça en place, on est en train de travailler dessus avec une autre collègue, on va être deux et je ne serai plus toute seule et on veut rendre ça très vivant, on veut que ça soit un projet lycée en plus d'être un projet d'orthographe parce que bon, en fin de compte, c'est apprendre à écrire correctement mais on veut que les élèves prennent du recul justement pour pas qu'ils voient ça de manière trop scolaire même si ça va être dans le cadre du lycée et tout au long de l'année et pour toutes les classes, on va essayer de trouver des moyens de motivation, de challenge, de récompense pour les impliquer davantage ce que je n'ai pas fait et là avec mes prépa BTS. Mais la grande différence c'est que vous les aurez en face de vous ce qui n'était pas vraiment le cas ici et puis d'un peu en vue temporel on s'inscrit dans l'agenda de l'année scolaire alors que là on était sur un moment quoi. Une période un peu courte oui tout à fait. Ça me permet de faire une transition pour peut-être partager avec vous, enfin que vous partagiez avec nous l'expérience donc du lycée Saint-Anne à Rawan voir dans quelles conditions vous avez mis en place le projet Voltaire. Juste avant ça parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure cette conférence cette web tv va durer normalement 45 minutes si on ne se plante pas donc elle va se terminer vers 11h45 et vous avez la possibilité vous qui nous regardez de nous poser des questions vous avez une petite boîte de dialogue normalement qui vous permet de poser des questions par écrit donc il n'y aura pas de questions orales parce que ça risque d'être un peu compliqué je pense que vous êtes nombreux à nous regarder mais vous pouvez nous poser des questions par écrit les questions apparaissent là donc je devrais les voir alors je ne sais pas si on pourra y répondre au fur et à mesure mais en tout cas on essaiera au moins d'y répondre à la fin que ce soit sur le cas particulier d'un lycée ou d'un autre ou des questions peut-être plus générales sur le déploiement du projet Voltaire et du certificat Voltaire donc je reviens vers vous Josine Perrier et Angélique Fernandez je ne sais pas qui prend la parole pour nous expliquer déjà pour nous situer le décor et donc quel type de lycée de quel type de lycée il s'agit et voir déjà vous votre sentiment sur l'orthographe en quoi est-ce un sujet qu'est-ce qui a présidé au choix de déployer le projet Voltaire et puis après on verra ensemble comment vous avez fait donc nous le lycée Saint-Anne à Rouen est un lycée essentiellement tertiaire donc on a exactement les mêmes problématiques sur l'orthographe en milieu professionnel sur les retours des tuteurs qui nous disaient que c'était souvent catastrophique donc moi en tant que professeur de gestion administrative c'est une problématique que j'ai depuis longtemps sur les écrits professionnels et où je me rendais compte qu'on ne faisait que répéter rabâcher des règles soit moi soit le professeur de français et qui était toujours en train de me dire qu'il ne faisait que redire ce que c'était que les accords du participe passé les pluriels les verbes du premier deuxième ils n'assimilaient pas ça donc pour ma part ma fille l'avait fait dans son établissement scolaire donc j'avais vu comment ça se mettait en place et j'avais déjà eu connaissance du projet Voltaire et nous on a décidé de le mettre en place je ne sais pas du tout comment tu en as parlé en vaillant ça doit être moi ben voilà ça doit être moi mais c'est ce qui me semblait mais je ne voulais pas retirer la couverture à moi et du coup il y a eu cette adhésion tout de suite avec un financement je tiens à en parler quand même qui a été scolaire c'est à dire que c'est pris en charge par l'établissement les élèves n'ont pas eu à financer leur inscription au projet Voltaire contrairement par exemple à ma fille dans son établissement c'est nous qui avons payé une partie de l'inscription et ensuite donc c'est toi qui as géré les inscriptions alors on a inscrit la classe de première de l'approche gestion administration ainsi que la classe de terminale donc 46 non 46 élèves oui voilà et on a proposé ça également au lycée technologique première STMG 32 élèves et on a proposé également aux professeurs de lettres notamment et puis d'autres qui étaient volontaires pour participer à cette aventure professeurs de mathématiques professeurs de gestion administration voilà et plus une élève de BTS en alternance parce que nous avons également un centre de formation BTS assistant de gestion PME PANI voilà ça fait du monde non ? oui oui alors je ne sais pas les chiffres je regarde presque 100 personnes enfin 90 personnes voilà avec pas du tout la même gestion en lycée professionnel ils étaient donc inscrits d'emblée ils étaient ensuite première connexion comme vous c'est à dire l'évaluation initiale s'est faite pendant notre temps de cours et ensuite on a fait comme vous on les a laissé un peu se débrouiller en leur rappelant régulièrement ce qu'étaient les temps quels moyens ils pouvaient utiliser pour se connecter tablettes, smartphone etc et puis comme on s'est très vite rendu compte qu'ils ne se connectaient pas forcément qu'ils ne donnaient pas suite on leur a laissé du temps dans nos cours puisqu'on a des scénarios que l'on met en place tout régulièrement et ils ont des fois fini avant les autres donc ils ont du temps libre et donc on leur a proposé de consacrer ce temps à s'entraîner et certains ont adoré ça très vite en fait et se connecter d'ailleurs il y en a qui préféraient faire pour ceux qui connaissent leur fiche d'activité sur Cerise plutôt que de ils préféraient faire du projet Walter que leur fiche d'activité ah oui oui mais c'était certains c'était vraiment ils préféraient c'était beaucoup plus ludique pour eux après hors temps scolaire non il n'y a pas eu d'adhésion ça n'a vraiment pas je relance plusieurs fois ça n'a pas fonctionné du tout et pour les STMG du retour de mes collègues alors je ne sais pas du tout comment s'est fait la mise en place mais c'était pendant des ateliers parce qu'on a du temps dégagé nous dans notre établissement ils n'ont que 45 minutes de cours les cours sont de 45 minutes ça leur laisse du temps pour dégager des ateliers et c'est pendant les ateliers qu'ils pouvaient faire du projet Voltaire et pour avoir regardé un petit peu les statistiques c'est très variable le temps de connexion je pense qu'il y en a qui ont adhéré qui ont fait 5-7 heures et puis d'autres qui ont fait 20 minutes et nous aussi c'est-à-dire qu'on en a dans nos terminales Bac Pro qui ont fait 20 minutes et j'en ai qui ont fait 9 heures donc le temps c'est... ce qu'on sait c'est que les progrès réalisés sont une fonction linéaire du temps passé sur le projet Voltaire c'est sûr Oui, alors effectivement ceux qui ont consacré 7 heures ont peut-être mieux acquis les fondamentaux ne sont pas forcément passés sur le niveau supérieur il y en a il y avait vraiment des lacunes et des bases à revoir et justement ceux-là avaient besoin de refaire plusieurs fois les fondamentaux de les revoir etc. et ça ne leur a pas toujours suffi d'ailleurs je trouve qu'il y a une petite limite au projet Voltaire c'est que parfois alors pour les auditifs et les visuels ça fonctionne bien je mettrai entre parenthèses les kinesthésiques ils ne trouvent peut-être pas forcément leur compte parce que ça manque un peu à mon sens de couleur peut-être de relief et du coup ils ont du mal à assimiler il a fallu pour certains notamment les dyslexiques que je reformule que j'écrive que je mette de la couleur sur des feuilles des flèches des schémas des choses comme ça et là d'un coup c'était bingo et la règle ils arrivaient à passer Et vous avez utilisé la fonction justement l'option dyslexique dans le projet Voltaire du tout ah c'est dommage elle est où celle-là ? et bien il y a dans le projet Voltaire en haut il y a un bouton 10 je le vois c'est un oeil non ? non non l'oeil c'est pour les non-voyants et le mal-voil ah pardon le bouton 10 c'est pour les dyslexiques ah super et c'est dommage pour celle-là vous auriez eu les couleurs et tout ça tout ce que vous racontez là vous l'auriez eu pour l'année prochaine pour l'année prochaine oui ça va nous être utile et moi en classe de première donc toutes les semaines disons d'accompagnement personnalisé le vendredi et donc pendant 8 semaines pendant une heure et demie ils faisaient du projet Voltaire alors ça a été un choix au départ pas forcément judicieux finalement parce qu'une heure et demie par semaine c'est beaucoup trop alors ça en est vite aperçu parce que les élèves ça tue très très rapidement et donc on voulait mettre en place une espèce d'habitude qui s'habitue et qui prenne conscience de leurs lacunes et on s'est aperçu que c'était beaucoup trop donc voilà après voilà on a essayé certains ont pris cette habitude voilà des élèves qui avaient envie de progresser alors ils ont tous envie de progresser mais certains ont de telles lacunes qu'ils ont un manque de confiance en eux énorme en orthographe et voilà d'être confrontés à leurs difficultés ils avaient un petit peu de mal dans le cadre scolaire ça allait parce qu'on les accompagnait et quand ils sont chez eux voilà ils n'y allaient pas forcément voilà pour les premières pros et le temps d'utilisation à l'identique des élèves qui n'ont fait que l'évaluation initiale ils ne sont pas retournés et d'autres qui ont eu 8h, 9h voilà d'accord l'évaluation initiale c'était une évaluation de 15 minutes oui c'est ça on a pris la petite pour ne pas les affoler oui on a pris la petite pour ne pas les affoler donc ils l'ont fait bien volontiers après tout ça m'a resservi moi parce qu'avec les terminales j'ai suivi en fait les modules en ligne donc j'ai pu voir comment motiver donc j'ai tout suivi et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait des moyens d'éventuellement de noter déjà donc je me suis dit ah je vais l'intégrer dans ma notation avec le prof de français on a fait ça et donc je leur ai fait passer ça les a motivés déjà tout de suite une note ça y est ça prend de l'intérêt et donc dans ma notation je leur ai fait passer une première évaluation j'avais programmé je les avais avertis longtemps à l'avance du coup certains s'étaient connectés je l'ai vu et avaient recommencé à en faire parce qu'on a cette problématique du stage en LP où ils sont là donc on peut les entraîner et dès qu'ils partent 4 semaines en stage plus les vacances scolaires derrière c'est fini et pourtant je les relançais pareil je l'ai relancé à distance attention projet Voltaire connectez-vous vous avez le temps etc non ça ne fonctionne pas par contre juste avant l'évaluation que j'avais mis une semaine après le retour de stage certains se sont vite réentraînés voilà ça je m'en suis rendu compte donc ensuite j'ai intégré dans mon évaluation la première donc le temps de connexion je l'avais mis j'avais mis si je veux être précise le niveau atteint la progression entre l'évaluation initiale et l'évaluation une et le résultat à cette évaluation numéro un voilà donc ils avaient un barème qui était très clair et la deuxième évaluation que j'ai programmée plus tard dans l'année j'avais intégré d'autres choses le niveau qu'ils avaient atteint il fallait qu'ils aient atteint au moins 80% des règles et ça c'est on en était loin très loin une progression aussi entre l'évaluation une et l'évaluation deux il fallait qu'ils aient au moins doublé leur score et un résultat à l'évaluation deux au moins 80% des règles maîtrisées pareil ils en étaient loin je me suis rendu compte que ceux qui avaient des facilités c'est ceux qui ont les meilleures notes ce qui est normal mais ils n'ont pas forcément passé plus de temps donc ça réajuste avec ceux qui ont beaucoup travaillé qui n'ont pas de bons résultats aux évaluations en fait alors j'ai fait que deux évaluations sur l'année je pense en programmer plus l'année prochaine d'accord et alors au niveau des progrès mesurés qu'est-ce que vous avez alors pour ma part moi j'ai remarqué des progrès sur les rédactions des fiches d'activité parce que nos élèves doivent réaliser à chaque fois qu'ils font une activité professionnelle ils doivent rédiger une fiche d'activité et donc certains élèves avaient se souvenaient d'une règle qu'ils avaient vue voilà donc ils se rappelaient et me disaient ah oui c'est vrai je l'avais vue après que je les ai interpellés sur la faute ils ne la voyaient pas forcément mais une fois que je les interpelle voilà ils corrigeaient d'eux-mêmes ce qu'ils ne faisaient pas avant donc ça c'était vraiment un plus au niveau des fiches d'activité des progrès sans doute en éco-droit moi oui ils ont forcément fait moins de fautes nous il y a par contre il y a des points en éco-droit et en gestion administrative aussi sur les capacités rédactionnelles et donc oui ils ont progressé un petit peu je pense que c'était notre première année on essuie un petit peu les plâtres voilà le suivi mérite d'être plus pointilleux oui par exemple pour la certification que nous avons mis en place aucun ne l'a passé en terminale parce qu'elle n'est pas obligatoire non il faut qu'ils payent ce coup-ci donc là ça ne les fait pas rire on a laissé ça sur on leur a fait mais il y a une participation après ça dépend des établissements il y a des établissements qui le prennent en charge bon alors là on avait choisi de prendre en charge une partie du passage de la certification et là une élève s'est inscrite mais elle n'est pas venue elle a oublié la date donc un joli lapsus sinon les autres aucun aucun trop peur trop peur d'échouer et trop peur d'être confronté à leur niveau oui je me le dis non non mais madame je ne veux pas savoir je ne veux pas savoir mon score et pourtant c'est sûr que encore une fois c'est un âge lycéen étudiant où on n'a pas spécialement envie de faire de l'orthographe et encore moins de plancher pendant trois heures sur un ordre alors le temps leur a fait peur le temps leur a fait peur le coût et puis la durée surtout le temps trois heures ils ont peur alors maintenant qu'on l'a mis en place une première fois on sait que ce n'est pas trois heures en fait nous pour l'avoir vu les STMG au bout d'une heure et quart ils avaient filé parce que les STMG se sont inscrits du coup on disait on a une dizaine d'élèves de l'STMG qui se sont inscrits deux professeurs dont moi et une élève de bac pro qui l'avait déjà passé dans un autre établissement et qui a voulu le repasser voilà donc elle connaissait elle savait que ça ne durerait pas trois heures en fait je me suis aperçue lors de la certification qu'ils ne se relisaient absolument pas sur les 700 premières les 700 points les premiers ils font ça dingé ils ne se relisent pas du tout et après sur les autres les questions plus littéraires je pense que là ils ont dû passer assez vite j'ai regardé les résultats ils n'atteignent pas 500 c'est un grand maximum ils ne les atteignent pas forcément c'est voilà je trouve qu'ils ont été un peu vite ils n'ont pas pris le temps de se relire je pense qu'il y a moyen aussi de leur expliquer comment ça fonctionne comment il faut s'organiser ce jour là qu'est-ce qu'il faut mettre en place la dictée leur a fait peur aussi je dis qu'il y a une dictée et quand j'ai vu la dictée j'ai dit bon d'accord voilà il n'y a pas de il n'y a pas de raison il n'y a pas de peur il y a toujours cette appréhension en lycée des modalités mais maintenant qu'on l'a vu on sait on va pouvoir leur dire rassurez-vous on va pouvoir les rassurer sur cet aspect là on a fait un retour pardon les élèves que vous avez eu en première poursuivent en terminale est-ce que vous mettez ça sur plusieurs années parce que justement pour pallier ce problème de la certification moi je me disais qu'on s'était dit au lycée qu'en le mettant en place en seconde puis première puis terminale peut-être qu'ils ont plus confiance pour passer le certificat on va le renouveler pour l'année prochaine et on va même le renouveler pour ceux qui l'ont déjà préparé cette année du cours CDI puisqu'ils n'ont pas passé la certification et qu'on voudrait qu'ils sortent avec leur niveau à mettre sur leur CV c'est un plus c'est ce que je leur ai expliqué on va le reproposer aux premières qu'on aura en terminale l'année prochaine oui pour que justement ils valident et en STMG ils se sont dit donc l'enseignante qui s'en occupait nous a dit qu'elle va impliquer plus de professeurs aussi de façon à ce que peut-être que les élèves se sentent mieux encadrés que c'est quelque chose qui revienne souvent en fait qu'il soit redit par les professeurs de français par l'équipe aussi en enseignement professionnel il y a ça aussi alors moi j'avais lancé un challenge avec eux mais ils n'ont pas suivi je leur ai dit celui qui a le plus plus de points que moi puisque je savais que je la passerais c'est je lui offre le restaurant ça n'a même pas marché il y en a un qui a pris jusqu'au bout qui m'a dit moi 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 il ne s'est pas inscrit donc je me suis payé le restaurant moi toute seule est-ce que vous avez vous avez dit que vous aviez assisté au webinaire dans lequel on parlait des différents axes de motivation oui qu'est-ce qui vous a interpellé là-dedans est-ce qu'il y a des axes que vous auriez envie de creuser l'année prochaine oui alors tout ce qui est outils le facebook projet Voltaire moi je le suis je trouve que c'est bien fait le twitter je ne suis pas sûre forcément que les jeunes soient cette génération-là soit sur twitter ils sont trop vieux non mais ce n'est pas forcément leur outil de prédilection c'est snapchat oui c'est snapchat une fois par jour pardon instagram aussi mais snapchat beaucoup beaucoup donc du coup une fois par jour du coup je me suis moi-même mis dessus et je trouve que c'est très très bien fait je ne sais pas si ça va les intéresser et puis tout ce qui est les vidéos à la fin je leur avais bien dit qu'il y avait des vidéos sur youtube enfin voilà mais je ne suis pas sûre qu'ils suivent alors les livres encore moins je ne leur ai même pas parlé parce que je crois que ce n'est pas du tout utile et puis on s'est quand même dit qu'il y avait hier on en a parlé peut-être monter un projet autour d'un challenge et peut-être qu'on va monter un challenge prof déjà l'année prochaine parce que le fait que les professeurs adhèrent je pense que ça peut créer une émulation avec les élèves alors ça peut aussi leur faire peur parce qu'ils disent les profs vont avoir de meilleures notes que nous mais ça ça serait un petit peu logique quand même mais je pense qu'on va créer un challenge prof avec peut-être une remise de prix un truc comme ça et voir comment on peut appliquer ça peut-être aux élèves d'accord est-ce que vous savez qu'on a un partenariat qui nous lie avec le ministère d'éducation nationale vous savez ça oui est-ce qu'on a reçu une lettre d'éco-gestion de notre inspecteur monsieur Thierry d'accord ok bon juste alors on sait parce qu'il nous relance régulièrement en quelques mots alors ça va se lancer plutôt à la rentrée parce que pour l'instant c'est assez embryonnaire pour des raisons techniques chez le ministère mais le principe c'est qu'à partir de la rentrée de septembre tous les professeurs donc de primaire collège lycée pourront avoir un accès au projet Voltaire gratuitement pour eux pour leur usage je ne sais pas si c'est ça que vous avez vu comme message non non c'est juste pour nous encourager peut-être à le mettre en place d'accord là c'est autre chose oui vous savez c'est l'académie oui là c'est le ministère oui et donc tous les professeurs quelle que soit la matière quelle que soit la matière professeur et le le personnel administratif aussi ah oui tous les salariés de l'éducation nationale vont enfin pourront accéder gratuitement au projet Voltaire à tous les niveaux que l'on veut à tous les niveaux pour leur usage personnel oui je parle de ça parce que comme vous parlez de faire un challenge entre profs déjà vous savez que vous aurez un accès pour tous les profs d'accord très bien sur le projet Voltaire pas le certificat mais sur la partie projet Voltaire oui oui bien sûr d'accord voilà puis on va tester les outils de relance oui ça on avait pas fait les mails etc un suivi plus poussé forcément c'est la clé de la réussite c'est la clé oui alors on leur a demandé fin d'année on leur a dit voilà bilan vous vous êtes pas inscrit pourquoi alors ils nous ont dit ce qu'on vous a retransmis et ensuite qu'est-ce que vous pensez est-ce que l'année prochaine il faut le reconduire ils nous disent tous oui bah oui mais ne passez pas le certificat vous avez pas oui non mais il faut le rendre obligatoire ah oui ils nous l'ont dit il faut du temps je pense non mais ils nous ont demandé de le reposer je pense que c'est un projet qui doit se faire sur au moins deux ans mais ils ont besoin qu'on les accompagne ils nous ont dit il faut nous l'imposer il faut le mettre dans l'emploi du temps il faut le vous voulez la contrainte oui mais à contrario on veut les rendre autonomes c'est vrai qu'on est un petit peu pris entre ces deux tendances le besoin d'être derrière eux ou à côté d'eux pour qu'ils se connectent et qu'ils répondent aux questions et en même temps moi mes prépa BTS je me suis dit ils vont être autonomes ils préparent le post-bac enfin c'est typiquement des élèves qu'on choisit de faire ça donc bon et c'est vrai que c'est un petit peu décevant parce qu'on veut les rendre autonomes et responsables et en même temps parfois on a un petit peu de difficulté je vois que je ne suis pas la seule donc ça me conforte donc ça va être dans l'emploi du temps dans l'année prochaine il va y avoir une heure par semaine alors on s'est dit que ça allait être un peu lourd donc du coup on y réfléchit aussi on va mettre autre chose on va mettre de temps en temps projeter une vidéo sur une phrase d'abord en début puis après peut-être les lancer sur l'application et les accompagner quand il y a des difficultés voir où ils en sont et une heure par semaine ils seront en LP pour le moment sur le projet Voltaire ok moi j'ai une dernière question tout à l'heure vous avez évoqué les vidéos vous allez voir des vidéos vous allez voir quoi comme vidéo ? alors moi par exemple c'était sur une règle de grammaire que je n'arrivais pas à maîtriser j'ai toujours pas compris j'ai pas réussi je ne comprends rien à cette règle de grammaire donc il faut que je trouve un autre moyen pour l'assimiler vous voulez qu'on le fasse maintenant ? non parce que je me rappelle plus c'est les i là quand il y en a deux la y qui je sais plus ce que c'est mais bon bref c'est la parfaite croyons là tout ça ouais c'est de la congélaison ouais c'est ça j'arrive pas on en parlera après bon écoutez merci beaucoup on arrive au bout du temps qu'on s'était donné merci beaucoup j'espère que ça vous a plu que ça vous a éclairé merci d'être venu jusqu'à nous merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et puis que l'année prochaine soit une année encore plus forte et plus riche merci à bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir